La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce samedi 23 avril 2022. L'AS nous apprend que la modification du code électoral réduisant le nombre de députés sur la liste proportionnelle continue de faire grincer des dents. Des élus critiquent en effet l'option de diminuer le nombre d'élus sur la liste nationale proportionnelle. Par conséquent, ils ont saisi le Conseil constitutionnel pour annuler les changements apportés dans le texte électoral, renseigne l'AS. Vox Populi précise que 17 députés ont saisi les sept sages contre la réduction du nombre de députés sur la liste nationale proportionnelle. Ils espèrent du Conseil constitutionnel qu'ils sanctionnent une atteinte grave à la démocratie, souligne ce quotidien. Et selon le quotidien Busby, ces députés ont saisi le Conseil constitutionnel pour violation de la représentation plurielle et titre 17 députés par la loi. Et dans ce journal, le maire de Yoff justifie sa rencontre avec Mahmoud Saleh qui a suscité beaucoup de polémiques. Et suite à cette audience, Seydina Issalai Somb a démenti toute vérité de rejoindre le camp présidentiel et a précisé qu'il s'agissait d'une séance de travail. Et dans Libération, Seydina Issalai Somb se prononce sur cette séance de travail au palais et soutient qu'il n'a jamais été question d'audience politique ou de volonté de transhumance. Avant d'y aller, j'ai pris le soin d'informer mon leader Khalifa Baba Karsal et mon grand frère Barthélémy Diaz, renseigne le maire de Yoff, qui dans Vox Populi lève équivoque malentendu, inquiétude et contre-vérité, et indiquant aussi qu'il n'y avait absolument rien à cacher dans cette audience au palais. Selon le maire de Yoff, c'était une séance de travail suite à des préoccupations légitimes relatives à des constructions sur le domaine maritime. Malheureusement, il s'est déroulé dans un contexte politique marqué par la transhumance, la débauche des maires et des conseillers de l'opposition. Fait-il remarquer, avant de promettre, je cite, « Mon mandat ne saurait être un moyen de troquer l'intérêt supérieur de la collectivité pour nos intérêts personnels. Jamais je ne trahirai votre précieuse confiance. » Conclu Sédina Issa Laysom dans Vox Populi, journal où Goryubès pose le principe d'un non-cumul de mandats, qui, selon cette plateforme, doit être le premier engagement d'une démarche convaincante et gagnante pour l'opposition. En effet, l'opposition ne gagne rien à imiter les mêmes incongruités du pouvoir et n'a aucun intérêt à porter la primauté de ses candidats sur des leaders déjà élus, estime Goryubès. Le journaliste pape Djibril Fall lui vise l'Assemblée nationale et a annoncé la couleur hier à travers une conférence de presse, rapporte Vox Populi. Et enquête, s'intéressant principalement aux partis de gauche traditionnels en perte de vitesse, évoque les raisons d'un marasme. Avec la disparition de Dancero Tanor et le retrait de Batili, la gauche souffre d'un réel manque de leadership, constate et fait remarquer. Enquête qui indique que les partis sont réduits en chambres d'enregistrement et se contentent de préserver leur quota de poste. Ce journal indexe aussi la saignée opérée par les cissions de Tahaou, Sénégal, oser l'avenir, grand parti, LD debout entre autres. Comme pour confirmer, Papsar de la LD debout indique dans ce journal que ces dernières années, la gauche a reçu beaucoup de coups. Enquête reparle aussi de l'affaire Astou-Sorna et de la crise dans la santé pour dresser les chantiers de la réforme. Pendant ce temps, Direct News dénonce l'ordonnance de trop des sages-femmes à Louga, informant qu'à l'hôpital régional à Madoussahir Maï, des femmes venues accoucher ont été et conduites et deux alternatives s'offraient à elles, soit aller dans une clinique privée ou se rendre dans les structures sanitaires de Saint-Louis. L'AS nous apprend au même moment que l'État a décaissé 23 milliards de francs CFA pour l'assainissement de Touba en fast-track. Et dans les colonnes de ce même journal, relativement à la pénurie du carburant, le ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladiman, annonce la fin du calvaire à la pompe. À la frontière entre le Sénégal et le Mali, 1,7 milliard de francs CFA ont été saisis, nous apprend Libération, qui renseigne que l'argent était dissimulé dans des valises rangées dans le coffre d'une voiture. Un Sénégalais et deux Malais ont été interpellés. Les suspects sont en cours de transfert à Dakar après une enquête ouverte par la direction de la police judiciaire, nous apprend ce journal, qui reparle de l'affaire des faux-bauds du centre-ville et signale que le scandale s'intensifie. Libération nous fait part ainsi du retour de parquet pour Omar Sow et nous apprend que le procureur a requis le mandat de dépôt et vise aussi X, 300 millions de francs CFA. Et en transité entre ses mains dans cette affaire, l'avocat-mère, maître El-Mamadou Ndiaye, s'explique et dit pourquoi il ne peut pas parler de ce dossier dans la presse. Restons dans Libération, qui nous conduit aussi à Ziguenchor pour nous apprendre l'intrusion armée à l'église Notre-Dame des Pauvres ou en essayant à semer la terreur en pleine messe. Armée de tessons de bouteilles, la blesser en fidèle avant d'être maîtrisée. Mais les premiers éléments de l'enquête montrent que l'individu, mis en cause, ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Et au crousse de Thiesse, des cambrioleurs ont frappé au cœur du budget de l'institution, rapporte pour sa part l'AS, au moment où Sud Quotidien se penche sur le reversement tardif des enseignants décisionnaires dans la fonction publique et appelle cela l'autre anomalie de l'école. Les syndicats de l'élémentaire sonnent la charge et menacent d'un plan d'action en mai, signale Sud Quotidien. Le quotidien des arènes sénégalaises souligne que Modelo laisse planer le doute sur la tenue de son combat contre Amma. Le roc des parcelles assainies parle de cette confrontation à la page 4 de Sounoulambe, où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.